Bonjour, soyez les bienvenus sur New York TV. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir une discipline qui regroupe jusqu'à 200 000 licenciés à travers la France. En effet, New York accueille les championnats de France de tir sportif 2020. Un événement majeur qui s'inscrit dans le cadre de Terre de Jeux 2024 et qui va avoir de belles retombées économiques sur tout le territoire. Alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Je m'appelle Clément Hago, j'ai 20 ans et je pratique le tir sportif, je pratique l'arbalète. Le tir à l'arbalète, c'est trois flèches en deux minutes. Donc comme aujourd'hui à 18 mètres, les flèches sont récupérées par le tireur et donc ramenées ainsi sur le pas de tir pour effectuer la volée suivante. J'ai obtenu le titre de France l'année dernière en 1900, en junior. J'ai fait une troisième place aux championnats du monde en Russie l'été dernier. Quelques podiums aussi au niveau national à 18 mètres ainsi qu'en premier 900. Le tir pour moi c'est une histoire de famille. Mon père et ma mère faisaient du tir à haut niveau et donc on s'entraîne avec ma soeur en équipe de France, toutes les deux. Et on s'entraîne avec tôt et papa, donc c'est une vraie histoire de famille qui continue. Pour ces championnats de France, moi j'aimerais gagner un maximum de médailles, que ce soit en individuel ou par équipe. Le but c'est de ramener un maximum de médailles au club de Creil. La pratique du tir sportif, pourquoi ? Par obligation. J'ai été obligé de subir une opération chirurgicale qui m'empêchait de faire le sport que je pratiquais avant. 15 ans d'équipe de France en golf, on ne peut pas y passer tout ça. Le sport pour moi c'est une nécessité, donc j'ai recherché un sport, j'ai trouvé le tir sportif. Tout, je dirais, l'expérience que j'ai eue pendant ces années de haut niveau, je les ai retranscrits au tir sportif. Et aujourd'hui, j'ai que trois ans de tir et j'arrive à progresser presque tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada